on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des équipes des équipes qui ont marqué une ou plusieurs coupes du monde mais qui à ce moment là ne l'ont pas remporté donc voilà sur sur ça je remercie la personne qui m'a inspiré pour cette vidéo même si c'était totalement involontaire je pense que s'il passe par là il se reconnaîtra donc voilà sur sur ça donc on commence tout de suite donc je vais commencer de la date la plus vieille à la date la plus récente donc la première équipe qui a marqué la coupe du monde mais qui ne l'a pas gagné c'est la Hongrie en 54 qui avait fait une coupe du monde exceptionnelle qui avait vraiment des joueurs de très très haut niveau qui à cette époque là la Hongrie de dominer clairement le football mondial était clairement au dessus de tout le monde avait une équipe exceptionnelle très offensif mais malheureusement pour eux ils ont raté le match le plus important de leur histoire ils ont manqué enfin ils ont raté complètement la finale face à l'allemagne et ils ont perdu dommage pour eux vu que après ils ont plus jamais eu l'occasion de remporter un grand trophée donc voilà sur sur ça c'est vraiment dommage pour eux mais ils ont quand même marqué l'histoire de cette coupe du monde 54 où ils ont été tout simplement exceptionnel comme je dis et oui on était jusqu'à en finale ensuite on passe quatre ans plus tard en 58 l'équipe de france emmenée par copa et juste fontaine qui avait été exceptionnel là aussi très très offensif qui avait fait vraiment une très très bonne coupe du monde mais malheureusement pour eux ils ont perdu en demi-finale sur un très très gros score face au brésil à noter qu'ils ont joué une grande partie du match à 10 contre 11 parce qu'ils avaient un blessé et que à l'époque les blessés n'étaient pas remplacés donc voilà sur sur ça mais quand même ils ont marqué cette coupe du monde en pratiquant un football exceptionnel et surtout ils ont marqué cette coupe du monde grâce à juste fontaine qui a battu le record de but sur une seule coupe du monde avec 13 buts durant cette coupe du monde record qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été battu donc voilà pourquoi cette équipe de france 58 a marqué l'histoire de la coupe du monde ensuite on passe huit ans plus tard en 66 et là je vais parler du portugal emmené par à l'époque par eusebio qui était qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football portugais et qui est le meilleur joueur de l'histoire du benfica et qui sur cette coupe du monde avait été tout simplement exceptionnel cette équipe du portugal avait été exceptionnelle durant cette coupe du monde 66 mais là aussi malheureusement pour eux ils ont perdu face à l'angleterre en demi-finale dans un contexte très très particulier mais en tout cas cette équipe était vraiment fabuleuse et elle avait fini troisième de cette coupe du monde en faisant un parcours tout simplement exceptionnel là aussi une équipe très offensif qui a marqué l'histoire de la coupe du monde et qui avait fini troisième à l'époque ensuite ensuite on passe à la aux pays bas de 74 78 donc en 74 si il est terminé par par creux ils avaient fait une coupe du monde exceptionnel avec avec ce fameux jeu du football total malheureusement là aussi ils ont échoué en finale encore une fois face à l'allemagne eux aussi donc voilà sur voilà sur ça ils avaient fait une coupe du monde exceptionnel c'était clairement sur le papier la meilleure équipe du monde mais malheureusement pour eux ils ont perdu en finale en 74 face à l'allemagne de frank beckenbauer ensuite quatre ans plus tard ils ont perdu face à l'argentine dans des conditions là aussi très particulières donc voilà sur ça les pays bas ont vraiment été ont vraiment ont vraiment pas eu de chance durant ces deux coupes du monde là ils auraient clairement plus gagné une coupe du monde malheureusement dans les moments importants ils ont échoué donc voilà sur ça ensuite on passe à quatre ans plus tard en 82 et là je vais parler de l'équipe de france emmené par un milieu de terrain exceptionnel tigana gires et bien sûr michel platini une équipe là aussi encore une fois très offensif une équipe exceptionnelle une équipe avec des très très grands joueurs une très très bonne équipe mais qui l'a aussi malheureusement pour eux a été éliminée en demi-finale eux aussi face à l'allemagne au tir au pénalty dans des conditions très particulières surtout avec la sortie de schumacher qui a clairement fait un attentat mais qui mais qui n'a pas été exclu et l'arbitre n'a même pas sifflé faute donc voilà sur sur ça et cette équipe de france en tout cas là a marqué l'histoire de cette coupe du monde là parce qu'elle a été exceptionnelle comme je l'ai dit et qu'elle a été aussi très offensive et voilà pourquoi cette équipe de france 82 a marqué l'histoire de la coupe du monde même si elle ne l'a pas remporté ensuite on va passer en 90 94 et là on va parler de l'équipe de l'italie qui avait vraiment une équipe exceptionnelle avec notamment paulo maldini un très très bon défenseur central l'un des meilleurs de l'histoire donc voilà sur ça une équipe une équipe assez exceptionnelle sur le papier mais qui n'a jamais rien remporté vu que en coupe du monde 90 alors qu'ils alors qu'ils étaient à domicile ils ont perdu en demi-finale au tir au pénalty face à l'argentine de maradona et quatre ans plus tard ils ont perdu en finale de la coupe du monde aux états unis face au brésil là aussi au tir au pénalty en tout cas cette équipe là était exceptionnelle sur le papier avait des joueurs de très très grand niveau de très très haut niveau mais n'a jamais rien remporté malheureusement pour eux à ce moment là donc voilà sur sur ça ensuite ensuite on va passer à la dernière équipe et là c'est l'équipe de france 2006 qui avait fait une qui avait plutôt mal commencé quand même cette coupe du monde mais qui avait fait un match exceptionnel face face au brésil et avait fait aussi un très bon match face à l'espagne en huitième de finale donc voilà ils avaient fait ils avaient vraiment marqué parce que c'était les adieux de zidane et parce qu'il y avait une équipe exceptionnelle à l'époque avec avec zidane bien sûr comme j'ai déjà dit avec makelele avec vira avec thuram avec tiré henry etc donc voilà sur sur ça une équipe exceptionnelle qui l'a aussi échoué en finale face à l'italie mais une équipe qui a marqué l'histoire de cette coupe du monde là parce que parce qu'elle avait produit très très bon football surtout face au brésil je pense que c'est ce match là qui fait qu'elle est marqué l'histoire de cette coupe du monde là même si elle ne l'a pas remporté donc voilà sur ça voilà sur cette vidéo jeu j'ai sûrement oublié pas mal d'équipe d'ailleurs je vous invite à mettre des équipes qui ont marqué l'histoire de la coupe du monde et qui n'ont pas gagné à ce moment là dans les commentaires si vous le souhaitez en tout cas moi je vous remercie de m'avoir suivi et je souhaite une bonne continuation merci